L'Angus a été créé depuis le 22 juin 2022 Donc on a commencé vraiment les activités la première semaine du mois de janvier 2023 Bref, ça fait un an, huit mois, neuf mois, presque deux ans que l'Angus existe Donc c'est une nouvelle structure Donc il est important de mettre d'abord les organisations, les structures sur place Ça c'était important Et ensuite on a géré l'inondation de Koya C'était pas aussi d'envergure que la situation du dépôt pétrolier, l'incendie de Calum Alors, les leçons qu'on a eues à tirer C'est qu'il faut renforcer la coordination entre les sectoriels qui interviennent dans la gestion des urgences C'est de renforcer la coordination, d'avoir une seule coordination pour les secteurs réels qui interviennent Et l'agence a été créée à cet effet Donc de fédérer tous les autres secteurs réels et tous les partenaires techniques et financiers Qui interviennent ou qui accompagnent l'Etat dans le domaine des situations de la gestion des catastrophes Et des situations d'urgence en Nemo, comme vous venez de le dire Et donc, heureusement pour l'incendie, on a mis, dès le lendemain, on a mis un comité sur place Donc pour appeler tout le monde pour avoir une seule information, une seule donnée et au nom du gouvernement guinéen Donc ça, ça a été vraiment important Donc ça nous a aidé à contrôler non seulement qui doit faire quoi pour éviter des doublons dans l'assistance Et ensuite, qui doit faire quoi pour éviter que chaque structure produise ses données au nom de l'Etat guinéen Parce qu'au début, on pouvait trouver des structures, je ne vais pas citer les noms Mais qui produisait des données, mais au nom de l'Etat guinéen Puis je disais, bon, nous on a envoyé les collègues sur le terrain, voici nos données Et nous on a envoyé les collègues sur le terrain Donc, quand je donne juste un exemple, une agence onigienne en Guinée Sa direction générale de Genève l'appelle pour dire quelle est la situation en Guinée Il a mis ses agences sur le terrain, lui il envoie ses données Une autre agence onigienne appelle ses structures On a dit qu'il y a telle situation en Guinée, quelles sont les données ? Il envoie les données différentes des données de l'autre agence onigienne Et on demande à l'Etat, et l'Etat aussi, les mêmes sectoriels L'administration du territoire peut te donner ses données Parce qu'il a ses démembrements, le ministère de la Santé peut te donner ses données Il a ses démembrements, l'environnement peut te donner ses données La protection suivante, le ministère de la Sécurité Bref, cette fois-ci, on a eu à canaliser toutes les informations Pour dire, l'administration du territoire est à travers l'anguille Tous les sectoriels ne sont pas là en tant qu'administration du territoire Nous sommes là en tant qu'Etat, comme vous, environnement, comme vous, protection civile Et on parle d'une seule voix Et ça nous a aidé cette collaboration A avoir des données au nom de l'Etat Donc vraiment qui a pu marcher Et tout le monde venait puiser dans ces données Pour faire ses interventions Le problème, c'est que nous, nous sommes dans la prévention Dans la gestion et le relèvement Dans la prévention, c'est ce que je vous ai dit On fait la sensibilisation On envoie les agents sur terrain Et ensuite, on informe les autorités pour dire Voici les sites à haut risque Comme je vous l'ai présenté Et ce sont maintenant les sectoriels concernés Qui doivent intervenir pour des mesures de mitigation Donc curage de caniveau, assainissement, démolition des constructions anarchiques Alors, maintenant, quand l'événement arrive Par exemple, l'inondation Pour sauver les gens Ce n'est pas l'anguille, c'est la protection civile C'est la protection civile qui intervient Pour sauver les gens Et ensuite, on met à la disposition des langues Donc nous, on intervient par rapport à leur logement Par rapport à l'assistance alimentaire S'il y a prise en charge On les dirige vers directement les structures hospitalières Et après, dans ces zones On fait le relèvement, donc la résilience Alors, nous sommes confrontés actuellement Moi, je l'ai dit, c'est vrai, c'est chez nous Mais c'est qu'on n'a pas de fonds d'urgence Donc, quand il y a un événement Il faut respecter les procédures Ça, c'est clair Il faut respecter les procédures Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais dire Non, il faut que j'intervienne Donc, il faut décaisser l'argent Mais si ça ne respecte pas les règles Deux ans après, les gens ont oublié Dans quelles circonstances nous sommes intervenus Ils vont dire, ah, il a détourné l'argent Il a intervenu, il a pris ça, il a pris ça, ça a respecté Pourtant, il devrait faire ça, il devrait faire ça Ça trouvera que les gens ont oublié la situation Mais toi, tu n'as pas respecté la procédure Donc, dans d'autres pays Il y a un fonds d'urgence Qui est disponible Quand il y a un événement Le directeur général écrit Et le ministère a raccourci Les procédures pour mettre à disposition Pour prendre les gens en charge Donc, je pense qu'on a demandé Le fonds d'urgence Donc, même si ce n'est pas disponible à notre niveau Mais que nous soyons rassurés Quand il y a un événement d'envergure Qu'on estime les besoins Et directement, on adresse au ministère L'économie des finances Ou au ministère du budget En tout cas, le service concerné Et directement, ils analysent Ils valident Et ils mettent les fonds à disposition Dans les 72 heures Pour qu'on puisse intervenir Pour prendre en charge Donc, ça, c'est le premier volet Le second volet, c'est un problème de mobilité Par rapport à la logistique roulante On est en train de se battre Mais c'est vrai, tu ne peux pas trouver Tout n'est pas au rouge Tout, ça dépend du leadership Et ça dépend aussi De l'engagement Du ministère qui accompagne ces directions Et du gouvernement Je pense que le gros lot a été fait Surtout, les gens n'avaient pas d'outils informatiques Vous voyez ici On est en train de doter Les gens n'avaient pas de tablettes Donc, on a acheté Les gens, il n'y avait pas de représentation Dans les 33 préfectures Maintenant, dans les sous-préfectures 332 sous-préfectures On est en train de mettre les représentants Il n'y avait pas de stock de contingence Mais tout est mis sur place aujourd'hui Quand tu me dis, par exemple À Nyonceau-Mourdou Il y a un événement Moi, je regarde sur la liste Les communes où il y a les stocks de contingence Si Nyonceau-Mourdou n'est pas dedans La sous-préfecture qui est à côté On a des stocks de contingence On mobilise pour envoyer Les 24 heures avant que le niveau central intervienne Ça, ce sont des avancées Mais le problème majeur aujourd'hui C'est juste au niveau du fonds de secours d'urgence Et ensuite par rapport à la mobilité Le gouvernement est ouvert sincèrement Ils sont en train d'analyser les pistes Nous, on a fait des propositions On est ensemble d'analyser les pistes Pour faire comme on appelle Pour prendre au moins des stratégies Et en fonction des aléas Si c'est par exemple Un incendie comme le dépôt de pétrolier Comme on appelle de Coronti Est-ce qu'il faut prendre un prestateur ? Ou bien il faut sélectionner tous les prestateurs Pour dire, vous êtes dans la base des données C'est disponible Quand il y a un événement On appelle un prestateur Il dépose la facture Il nous donne les intrants Mais il dépose la facture C'est entre le prestateur Et le ministère de l'économie et des finances Mais nous, on a reçu ce qu'on a à recevoir Les intrants pour intervenir Ça, c'est une possibilité Deuxième possibilité Est-ce que c'est Langus qui vient pour faire le décaissement Après chercher un peu Donc, il y a des possibilités Ça dépend des États Donc, mais vraiment Le gouvernement est en train d'analyser ces possibilités Pour voir comment on peut Vraiment mettre ces fonds sur place Pour le bien de la cession des catastrophes Actuellement On enchaîne des réunions Pour voir Quand il y a, comment on appelle L'inondation par exemple À Koya À Kisoso Où il y a 10 000 personnes qui sont impactées Où il y a 20 000 personnes qui sont impactées Qu'est-ce qu'on doit faire Qui doit faire quoi On a fait ces matrices-là Et même les partenaires Ils se positionnent Pour dire S'il y a une inondation Moi, je peux faire ça La dernière rencontre C'était le lundi Les représentants Pays D'équipes d'urgence Donc, on a travaillé là-dessus Donc, ce n'est pas un problème Si une situation d'urgence Survient en Guinée Pour dire que l'État Ne sera pas capable D'intervenir L'État peut intervenir Et les partenaires sont prêts À accompagner Donc, l'assurance qu'on peut donner Vraiment par rapport à la saison pluvieuse C'est que nous sommes prêts À intervenir Mais nous ne voulons pas Qu'on arrive Vraiment à une situation Catastrophique Ce n'est pas l'idéal En tant qu'agence de gestion On a prévu Mais ce n'est pas notre volonté Que ça arrive Mais ce qui reste clair Le gros boulot à faire C'est au niveau de la protection civile Qu'il faut beaucoup aider Je suis vraiment De service public Je ne vois pas seulement L'anguage Quand on me demande Je suis prêt Vraiment Qu'on oriente Beaucoup plus de fonds Vers la protection civile Si Moi j'avais la possibilité Je pense que l'État Est en train de réfléchir Parce que L'intervention De M. le Premier ministre Au CNT Dans son intervention Il a dit Qu'il y a 10 millions De dollars Qui sera accordé A la protection civile Pour acheter les équipements Mais vraiment Nous avons vraiment apprécié Si la protection civile Est équipée Vraiment équipée Je pense que ça peut diminuer Ça peut minimiser Les choses Parce qu'ils vont sauver les gens Et nous Ça nous permet vraiment De minimiser Les interventions Non ça Il n'y a pas de problème Au début Ce n'était pas facile Parce que Donc on comprenait La coordination Comme on est chef Tu donnes les instructions A quelqu'un de l'environnement A quelqu'un de la protection civile A quelqu'un des affaires étrangères Non 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 Les gens comprenaient comme ça Et tu vois Il y avait l'ego Entre les directeurs Et moi j'étais obligé De venir voir tous les directeurs Pour dire Quand on dit coordination Je ne ferai jamais Le travail de la santé A sa place Ce n'est pas mon domaine Mais si on est ensemble Il y a quelque chose Qui arrive Dans le domaine de la santé Nous tous Les autres sectoriels On va porter Une seule voie Pour mobiliser les financements Chercher de faire le plaidoyer Pour drainer vers la santé Et demander à la santé Entre nous ici Les sectoriels de l'Etat Qu'est-ce qu'on peut faire Pour t'aider Pour atteindre tes objectifs Parce que c'est ton domaine D'accord Et quand on a dit ça A tous les directeurs Et je vous dis Chaque fin de mois Nous avons Comment on appelle Des réunions Chaque fin de mois Nous avons des réunions Avec les sectoriels Au ministère de l'administration Du territoire Pour statuer Sur les situations d'urgence Dans le volet Sécurité alimentaire Environnement Protection civile Éducation Dans l'urgence On intervient dans tout ça Et on fait une présentation On partage Donc ça évolue bien Ça il n'y a pas de problème Et cette coordination Et quand il y a un événement C'est pourquoi Ces différentes commissions Sont directement mises sur place Aujourd'hui Nous avons Au total Au compte de l'Angus Quand on prend Le niveau central Nous avons 25 On prend les 33 préfectures Nous avons 33 On prend les 8 régions Nous avons 8 personnes On prend les 6 communes De Conakry Nous avons 6 personnes Et la semaine là L'administration du territoire A signé pour Prendre un point focal Dans chaque sous-préfecture Donc 332 sous-préfectures Et c'est ce que vous voyez Les tablettes là Ils ont directement Dans ces sous-préfectures Une tablette Par sous-préfecture Pour nos points focal Pour la remontée Des informations Donc ces tablettes là Sont venues hier C'est destiné A ces nouveaux points focal Dans les sous-préfectures Et au delà de ça Dans chaque région L'Angus Nous avons pris 20 jeunes par région Avec le financement Et l'accompagnement De l'USAID A travers le PAM 20 jeunes Dans chaque région Cela veut dire Que quand il y a Un événement D'envergure A Cancan Je n'ai pas besoin De déplacer le niveau central Avec le représentant Préfectural et régional Les deux qui sont là-bas Nous avons 20 jeunes volontaires Qui sont formés A chaque 3 mois Et directement Qu'on peut déployer Sur terrain Pour faire la bonne coordination Et travailler A Mamou La même chose Farana La même chose Bokeh La même chose Vous pouvez aller Sur notre site d'information Ces formations Vous pouvez trouver Même les jeunes Quand on faisait ces formations Donc on est en train De préparer Sur l'ensemble Du territoire national Pour éviter Parce que généralement Quand il y a les événements On prend tout le monde A Conakry On descend Après la gestion Il n'y a pas de leçon Apprise Niveau local Et puis on revient C'est la même chose Nous on évite Quand il y a un événement A Mamou Je descends avec Le chef de département On va à Mamou Le personnel qui est là-bas On fait le briefing Et on gère avec le personnel Et ces jeunes volontaires Qui sont sur terrain Et évidemment Des autres partenaires Qui interviennent Et puis on arrive à travailler Nous avons Des smartphones Et les tablettes Qui seront maintenant On était dans les 33 préfectures seulement On a les points focaux Mais comment remonter Les informations Alors On a prévu Ces tablettes Où on va mettre Notre application Quand tu vas sur Play Store Tu vas trouver Comment on appelle Notre application C'est ce qui est là Tu peux télécharger Voilà C'est notre application Donc quelqu'un qui est à Farana Il met son identifiant Il met son mot de passe Et puis il clique Et il y a le formulaire Quand c'est l'incendie Vent violent Inondation Séisme Il renseigne Avec les coordonnées GPS également Il ne faut pas que quelqu'un reste A Konakry pour renseigner S'il renseigne On va voir les coordonnées Où il est S'il renseigne à partir D'Etaouia Ça va sortir Mais si par exemple Il est à Mamou S'il renseigne sur le lieu Et directement C'est Mamou qui sort sur la carte Sincèrement C'est d'interpeller les gens Parce que On a fait l'évaluation Sur les 100% Des sites inondables Les 83% Savent réellement C'est-à-dire des sites inondables Où il y a des constructions anarchiques Où les gens habitent Savent réellement Que là où ils sont Ils ne doivent pas l'être Et ensuite Ils savent Que c'est dans le domaine de l'Etat Troisièmement Ils savent que c'est Une zone inondable Donc c'est d'interpeller ces gens Pour dire L'Etat peut intervenir Au secours L'Etat peut intervenir à tout moment A travers la protection civile A travers l'Angus Pour les prendre en charge Après sinistre Mais le premier responsable Le premier responsable De notre propre sécurité C'est nous-mêmes d'abord Que ces gens regardent Pour dire La saison plus vieille Là où je suis C'est une zone inondable Donc il faut quitter Ça c'est la première des choses Donc deuxième chose On a dit à tout le monde On entraîne Nos collègues sont sur terrain Les gens qui sont Dans les zones inondables Seront informés Pour dire Quand il y a un événement Mais il peut y avoir Deux messages L'habitat vient Pour mettre croix Pour la démolition Mais nous En tant que humanitaire Nous on vient Pour dire En cas de problème C'est la maison des jeunes d'ici Où vous pouvez aller Pour prendre Les premières 24 heures Comme abri Et nous on va vous prendre En charge Juste où dormir Et donner pendant Un bon moment Les darrés alimentaires Pour se vénérer Les besoins Mais encore une fois On ne peut pas Continuer dans ce sens On a les enfants à la maison Qui doivent être à l'aise Quand il y a la saison plus vieille Il ne faut pas qu'on commence A se faire des soucis Donc c'est vraiment De choisir Où ils doivent construire Et on interpelle aussi Nos collègues de l'habitat De nous accompagner Également Pour les constructions Qui sont dans les bas-fonds Pour éviter Que l'Etat Intervienne Chaque saison plus vieille Pour sauver des gens Parce que si c'est Sauvé à l'amont Si l'interdiction est là Et que c'est appliqué Nous ça va nous aider Donc voilà On interpelle tout le monde Le seul slogan Qui doit rester Qui doivent retenir On est responsable De notre sécurité Les autres viendront